Musique Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous accueillons un homme. Salut Wally ! Salut, salut ! Alors, avant de commencer, on va te demander une petite introduction pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc vas-y. Ok, bonjour Solène et Mélissa, merci de me recevoir. C'est un honneur d'être le premier homme sur votre podcast que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, par l'intermédiaire de Solène donc. Je suis réalisateur, je suis en Guadeloupe depuis trois ans, je suis maratiniquais, d'origine, et je suis l'un des fondateurs du collectif Cinéma Ronde. Je mesure un petit mètre 88 et je chose 46. Merci pour cette description. Juste, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le collectif ? Oui, Cinéma Ronde, c'est un collectif de réalisateurs et professionnels du cinéma. On est tous caribéens, ou presque tous, dans le collectif. Quand on a fondé le collectif, il y avait un Sénégalais aussi, puisqu'on a monté le collectif à Paris. On était encore à ce moment-là, tous, pratiquement. Et l'idée, c'était surtout de rendre plus visibles les films de nos diasporas, en fait. C'est-à-dire les films qui sont caribéens, qui sont africains, qui sont afro-descendants, on va dire plus globalement. Mais pas que, parce qu'il y a des films d'organisateurs qui sont issus de peuples autochtones, notamment Guyane. Toutes ces questions-là, elles sont liées à ce qui nous intéresse dans la démarche du Cinéma Ronde, à savoir de rendre plus visibles des films qui sont invisibilisés par un système de distribution commerciale qui ne fait pas vraiment de place à nos histoires, en fait. Donc c'était ça, l'ADN du Cinéma Ronde. Alors, justement, puisqu'on parle de Cinéma Ronde, c'est par ce biais-là que je t'ai rencontré. Quand on s'est rencontré pour la première fois, j'ai assisté à l'une des... Donc vous faites des projections de façon mensuelle, c'est une ou deux par mois ? Alors, ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'on est implanté partout où nos membres fondateurs sont. Donc on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est en Guyane, et puis à Paris. Et puis plus récemment à La Réunion. Donc c'est pas du tout les mêmes fréquences. En Guadeloupe, là où on s'est rencontrés, c'est une projection qu'on a mise sur pied avec Christelle, la gérante, la propriétaire de Ewa. Et donc, qui nous a offert un espace une fois par mois. OK, c'est ça. Donc on est en train d'en faire deux ou trois. Et puis après, on s'est retrouvés dans la crise Covid. La vie a fait que, oui. La vie a fait que. Mais on fait aussi des projections à Gourbert, au centre culturel. Oui, ça, vous essayez de faire Paster et Grand Terre. En tout cas, en Guadeloupe, on essaye de bouger. On essaie de ne pas rester cantonnés à la zone, le triangle abîme, pointe à pître. Moi, j'avoue que Paster, c'est quand vous serez plus proche de la Grande Terre que vous me verrez. Donc on s'est rencontrés par là. J'avais assisté une première fois. Et ils avaient fait une fois, comme on disait avant de commencer, une projection sur les femmes réalisables. Enfin, des courts-métrages faits par des femmes. Et donc pourquoi on t'a choisi, toi, pour le sujet ? Donc on va parler des masculinités. Qu'est-ce qu'un homme dans cet épisode ? Et pourquoi toi, entre guillemets, c'est parce qu'après cette projection de cinq courts-métrages faits par des femmes, toi et Jonathan, qui était ton co-animateur pour cette séance-là, exactement, vous avez quand même eu cette présence d'esprit de dire que vous étiez des hommes qui parlaient de ça, en fait, qui parlaient, on sait qu'on est des hommes, parce qu'il y avait quand même une majorité de femmes dans l'audience. Donc vous avez quand même... J'ai apprécié que vous vous replaciez, en fait, dans le contexte et que vous ne passiez pas ça sous silence. Et puis à partir du moment où Sarah démoniaux, qui est aussi une réalisatrice, est arrivée, vous lui avez passé le micro, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on voulait parler des masculinités, masculinité antillaises, masculinité aussi dit toxique, on va en parler un peu plus tard. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette conscience. Donc pour entrer un peu plus dans le livre du sujet, quand t'entends un homme antillais ? Qu'est-ce qu'être un homme antillais ? Qu'est-ce qu'être un homme aux Antilles, selon toi, dans ton expérience ? On commence large et puis après on va... Je ne sais pas si moi je suis la meilleure personne pour en parler de façon... Comment dirais-je ? Je ne sais pas c'est quoi être un homme, je ne sais pas c'est quoi être une femme, en fait. Je pense qu'il y a plein de façons de répondre à cette question-là, j'ai l'impression. Tout dépend de quoi on parle et sur quel niveau de discussion on est, en fait. Donc pour ne pas partir dans de la philosophie, ce que je veux dire, c'est que... Moi j'ai grandi donc en Martinique avec mon père et ma mère. Mon père est sénégalais, ma mère est martiniquaise. Donc je n'ai peut-être même pas grandi dans un foyer qui soit typiquement antillais, on va dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en grandissant, pour donner un exemple, qui peut peut-être aider à me positionner, c'est que disons que j'ai une soeur, on est deux garçons et une fille, et chez moi, en fait, mon père a toujours insisté pour que tout le monde fasse tout, en fait. Donc il n'y a jamais eu de distinction entre ce que les garçons font et ce que ma soeur faisait. Et lui, même si ça l'énervait, ça ne rentrait pas chez moi, en fait, ce genre de façon-là de percevoir les choses. Donc je pense que je ne me suis pas construit avec l'idée qu'un homme, ça fait ci, une femme, ça fait ça. Bien sûr, après, en grandissant, tu reçois des images, des constructions et des injonctions de la société qui font que tu réponds comme tu peux, toi, en fait. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas... Dans ton foyer, c'était différent. Je ne sais pas si c'était différent. C'était ça, en tout cas. C'était ça pour moi, tu vois. Et donc, parce que je pense qu'il y en a d'autres, pareil, en fait. J'ai des amis qui ont à peu près le même discours que celui-là, tu vois. Mais j'ai aussi rencontré des gens, quand moi, j'ai commencé à faire mes études, qui n'avaient jamais vu une casserole, quoi, des garçons, tu vois, qui ne savaient pas faire des pâtes, qui ne savaient pas... L'avaient leurs vêtements. L'avaient leurs vêtements, non. Donc je suppose que ce n'est pas la seule façon de faire, tu vois. En tout cas, c'est là où moi, j'ai vraiment été confronté à des... J'ai pris conscience que franchement, il y a des gens qui avaient grandi avec d'autres constructions, quoi. Et justement, tu as abordé toutes ces injonctions quand tu grandis. Oui. Où est-ce que tu... Parle plus de ça, en fait. Les injonctions de ce qu'est être un homme, en fait, je ne me suis jamais laissé entraîner dedans. Je n'ai pas envie de faire les choses pour les gens. Je ne fais pas... En tout cas, je ne pense pas avoir besoin d'affirmer ma masculinité. OK. Je sais ce que je suis, j'ai l'impression. Et à la limite, ça me va, en fait. C'est-à-dire que si, dans ma façon de faire, je passe pour quelqu'un qui n'est pas assez viril parce que je ferais ci ou ça, je crois que je m'en fous, en fait. Tu vois, c'est pas... Mais c'est intéressant d'entendre... Il y a quand même... On pense quand même à ce besoin de prouver une masculinité et que certaines choses peuvent te faire paraître... Moins. Moins ou plus. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est toute cette interrogation pour nous de, du coup, c'est quoi la masculinité ? Pourquoi il y a besoin de le prouver ? Pourquoi quand tu fais certaines choses, ça met en question, en fait, cette masculinité ? Parce que, nous, on se souvient qu'en grandissant, on a entendu beaucoup d'hommes se dire entre eux, à chaque fois... Enfin, de se dire, ou gay ou macomé, genre, que telle chose est gay, que je disais macomé, de s'envoyer ça dans le visage, aussitôt qu'au collège. Donc, on a 16 ans, 12 ans. Et il y a toute cette question de savoir, mais du coup, c'est quoi, du coup, être masculin, être masculin, cette masculinité, cette, tu vois ? Je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait, en tout cas en grandissant, qu'on te renvoie. Et je pense qu'à mon avis, peut-être à des degrés différents, ça dépend de mon avis, mais je ne pense pas qu'on soit très différents entre la Guadeloupe et la Martinique, sur ce qu'on te renvoie. C'est-à-dire que je pense que quand tu es plus jeune, ça va être d'abord dans la compétitivité, quoi. Tu vas faire un sport, j'ai fait du judo, j'ai fait, tu vois. Donc, il y a ce truc-là où... Alors, on ne va pas forcément associer le fait que tu sois performant dans un sport comme le judo, en art martial, au fait que tu sois un homme. Pas encore à ce moment-là, quand tu es peut-être assez jeune. Après, quand tu deviens adolescent, peut-être que là, avec les histoires d'hormones, tout ça, il y a des choses qui commencent à se mélanger avec le fait d'être ou non assez homme, ou pas assez homme, ou être plus magro-mérone, quoi, tu vois. Ou pas assez pour ça, en tout cas, pas assez pour un moins que un vrai garçon, un vrai homme. Un vrai homme, en fait, oui. Mais il y a l'une des choses vraiment qui, moi, je pense, que je retiens le plus, au-delà du sport, parce qu'après le judo, j'ai plus fait du sport collectif comme le basket. Donc, c'était un environnement aussi où, oui, tu as, on teste ta virilité. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, on teste, est-ce que, est-ce que tu, comment tu réagis au, comment tu réagis, au, au, au pic, au, 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 au critique, au commentaire, peut-être. Oui, je sais qu'il y avait des gars, oui, au van, exactement, il y avait des gars, en tout cas, si tu n'étais pas dans un bon jour au basket, frère, tu en prenais, tu en prenais pas la gueule. Donc, je disais, ouais, mais frère, est-ce que tu comprennes si l'homme vous gaffait ? En fait, ça va directement dans, ça va directement dans la question de ta virilité, de ta masculinité, parce que moi, en fait, je pense à mon expérience en tant que femme. Si on fait tel sport, ou je ne sais pas quoi, on va me dire, on ne va pas questionner ma féminité. On va, on va me dire que, je ne sais pas, moi, tu es dans, tu es dans, tu es sous la mauvaise lune, tu es levée du mauvais pied. Voilà, mais on ne va pas, ça ne va pas être nécessairement directement ma féminité. Et là, ce que j'entends, c'est que directement, quand tu es, je ne sais pas, tu as un mauvais jour, je ne sais pas, tu n'as juste pas envie, c'est direct. Oui, c'est ça, c'est ça. Direct. C'est ça que ça teste, en fait. Dans le domaine sportif, moi, j'ai l'impression que ça teste beaucoup ça. Après, plus globalement, je pense après qu'on teste aussi, il y a toujours le concours de qui est-ce qui arrive à sortir avec le plus de filles, en fait. Il y a déjà ça, à ce moment-là, moi, que je sais que j'ai ressenti très fort dans les environnements où j'ai été, en fait, au collège, tu vois. Où, en fait, c'était, celui qui n'avait pas de copine, c'était un raté, en fait. C'était un raté, c'était, c'est pas envisageable, en fait, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis, puisque Stéphanie Mulot a écrit un texte, enfin une œuvre, qui s'appelle « Redevenir un homme » en contexte antillais, post-esclavagiste et matrifocal. Et elle disait que, justement, l'apprentissage de l'identité masculine s'effectue essentiellement dans le face-à-face avec les autres hommes, sous le regard maternel et celui des femmes que l'on cherche à conquérir. Et elle disait très souvent qu'en fait, elle explique que, finalement, la masculinité se crée entre hommes. On se définit vis-à-vis du regard de l'autre, et l'autre est avant tout le masculin. Et que la mère vient, finalement, apporter une certaine validité de ta masculinité. Puis il y a toujours le côté de la maman qui va s'inquiéter pourquoi son garçon n'a toujours pas de filles. Pourquoi il fréquente toujours pas de filles ? On va forcément revenir à la sexualité qui valide la virilité, qui valide la masculinité. Et en fait, quand on regarde comment sont les hommes en groupe, il y a toujours ce côté de prouver qu'ils sont capables d'eux. Et dans l'exagération, que ce soit dans les mots, dans les gestes. Par exemple, lorsqu'on passe à côté d'un homme seul, la plupart du temps, moins souvent, il va oser dire quoi que ce soit. Mais en groupe, on va souvent... Ah, si tu es femme, tu te passes à côté. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Femme, lorsqu'on va passer à côté d'un groupe d'hommes, on sait que, bon, j'ai vu ces mecs, je vais changer de trottoir. Mais il y en a forcément qui va changer de trottoir en même temps que moi. Ou qui va me dire, hé, machin. Même que tu sois au téléphone, hé, mon numéro, c'est machin. Je suis déjà au téléphone. Tu m'as donné la blague. Elle était drôle. Et ça, c'est systématique ? C'est systématique. Mais le truc, c'est que tu t'y attends quand... En fait, moi, je me suis rendue compte que... Parce que j'essaye de faire plus attention à ce que je pense, en fait, quand je marche dans la rue. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement des choses qui sont devenues innées. Mais quand je passe près d'un homme seul, j'ai beaucoup moins peur que quand je passe près d'un groupe. Parce que près d'un groupe, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose. Il ne va pas dire quelque chose pour moi. En particulier. Tu sens qu'il le fait pour donner la blague à ses potes. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est pas... Moi, au pire, je m'en fous. Ça pourrait être moi, ça pourrait être Mélissa, ça pourrait être n'importe qui. Et puis, il ne s'attend absolument pas à ce que je lui réponde. Il y a aussi ça. Si je lui réponds, ça va être... Tu vois ? Mais je sais que c'est pour... Tu vois, l'effet performance dans la masculinité. C'est peut-être ce qu'on entend dans ce que tu dis au niveau des sports collectifs. C'est cet aspect de performer pour la communauté masculine, en fait. C'est pas tant pour nous, les femmes, mais c'est pour se prouver à vous-même que vous êtes un homme. Et on a l'impression avec Mélissa qu'il y a beaucoup de parallèles entre être une femme et être un homme. Parce qu'on est tous les deux dans ces boîtes. C'est la boîte d'être une femme et d'être un homme. Et on est tous les deux gardiens de cette boîte. On va se dire que les femmes sont celles qui vont tenir les autres femmes en l'est. Bon, c'est une image assez machin. Métaphoriquement, c'est moi qui vais... Elle va me polisser. Je vais polisser le comportement des autres femmes et dire ça, c'est pas respectable. Oh, respecte-toi, ferme tes jambes, machin, machin. Et on dirait que c'est pareil pour les hommes, en fait. C'est les hommes qui vont dire, oh, ça, c'est gay, ça, c'est macomé, ça, c'est pas assez ou c'est trop ou c'est machin. Et donc, c'est intéressant ce parallèle, on a l'impression qu'on est si différents, mais en fait, au final, on... Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que surtout dans ce gardiennage, dans cette autopolis, la finalité, c'est pas la peine. Et Solène, on en parlait avant de commencer le podcast, où elle disait que finalement, lorsque les femmes s'autopolissent, c'est surtout pour garder une certaine image, pour que les hommes, en général, puissent avoir cette image. Ça veut dire qu'on s'autopolisse pour plaire aux hommes. Ou pour plaire à la société, mais toujours, pas forcément pour nous-mêmes, mais pour les autres. Alors que les hommes, lorsqu'ils s'autopolissent, c'est pour les autres hommes. Et c'est assez intéressant parce que... Et aussi parce qu'en étant, en se perçant qu'on est un vrai homme, mais aussi pour certains, on a plus de chances de plaire à la société. Exactement. Et il y a justement une chercheuse anthropologue au CNRS, qui s'appelle Mélanie Gourarier, qui a écrit un essai, je ne sais jamais si c'est un essai ou un ouvrage, mais voilà, qui s'appelle Alpha Mal, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Et en fait, on parle d'homo-sociabilité, où en fait, toute la validité d'être un homme se fait d'abord parce que les autres hommes voient de toi. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans une relation dite amoureuse, ça n'a absolument rien à voir, mais ça fait que toute la validité d'être un homme et de sa virilité vient sur ce que les autres hommes te valident toi-même en tant qu'homme. Bon, je dis que toi-même, mais on s'en comprend, je dis en tant qu'homme. Et du coup, c'était dans l'épisode des couilles sur la table, un autre podcast qui étudie les masculinités, où j'ai pu entendre ça, et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est vrai que lorsque les hommes se sociabilisent entre eux, ils sont en groupe et ils regardent, ils ont souvent une sociabilité en plus, on va dire, ici, où j'ai mis les guillemets, parce que leur sociabilité est vachement plus violente, dans le sens où ils vont s'engager dans une conversation avec les autres, et finalement porter cette conversation tout seul pendant, comme Addis Solène, genre on peut très bien ne pas répondre, ils s'en fichent, ils vont quand même continuer. Et il y a quand même cette facilité pour eux de parler, et la parole vient avec la définition de la masculinité. Et ça, ça revient sur le texte de Stéphanie Milojor. Finalement, je suis un homme parce que j'ai les couilles de faire quelque chose. Et ça, mes compatriotes masculins vont le voir, vont le percevoir, et finalement vont pouvoir me dire, allez, tu es prêt. Mais est-ce que tu sentais, toi, que tu devais, à quel point tu sentais que tu devais te prouver, en fait ? Est-ce que c'était tout le temps ? Est-ce qu'il y avait comme une checklist ? Ok, genre, j'ai fait ça, ça, c'était... Je pense que quand tu es adolescent, l'une des choses de base, en fait, c'est que tu cherches à t'identifier au groupe, en fait. Tu as besoin de t'identifier à un groupe. Donc, c'est là où tu es vulnérable à ça, en fait. Je pense que quand tu grandis, normalement, tu ne dois plus voir t'en défaire de ce truc-là, tu vois. Mais je pense que quand tu es adolescente, tu es sensible à ça, à ce que tes congénères masculins pensent de toi. Est-ce qu'ils te valident, est-ce qu'ils ne te valident pas ? Est-ce que les filles avec qui tu es au collège ou au lycée après, est-ce que tu peux plaire à certaines filles, tu vois ? Mais pour toi, en fait, je ne sais pas si... Comme ce n'est pas quelque chose qui est très intellectualisé à ce moment-là, je ne sais pas si tu associes le fait de plaire à une fille au fait d'être un homme, mais en même temps, tout en disant ça, je me dis que quand tu as un groupe de filles qui va avoir un match de basket ou un match de football, là, par contre, ça galvanise tout le monde. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Donc, mais le truc, c'est que comme moi, je n'ai jamais été un dragueur, tu vois, je ne savais pas... La culture de la drague à Montiès d'a échappé... C'est une blague au cas où. Tu vois, je me disais, waouh, putain ! Mais c'est intéressant parce que, du coup, dans un groupe, parce que moi, quand je pense à un groupe au collège-lycée, je pense, je ne sais pas, j'ai cette vision de 5 hommes qui sont amis, 5 jeunes garçons, 5, 6 garçons qui sont amis, mais c'est... Du coup, si chacun pense qu'il doit plaire au groupe, il n'y a pas... Je ne sais pas comment expliquer. Si chaque individu du groupe pense qu'il fait telle chose pour plaire au reste du groupe, il n'y a pas tant de... Du coup, tu plais... C'est quoi que tu essayes d'atteindre ? On dirait que... Tu vois ce que je veux dire ? Non, je ne sais pas. Il n'y a personne qui a une autorité dans le groupe. À moins qu'il y en ait un qui soit vu comme l'alpha, qui soit vu comme le parfait ou je ne sais pas. Mais on dirait que dans un groupe d'hommes, il n'y a pas nécessairement une autorité. C'est juste chacun qui se teste dans la compétitivité tout le temps, tout le temps. Donc ça, il n'y a pas d'archétype de but final. C'est juste qu'ils sont censés... Non, et puis je ne sais même pas si en fait, tu cherches vraiment à plaire absolument. C'est juste que tu n'as pas envie de passer pour celui qui n'est pas en fait. Et ce n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas genre que tu fais tout pour plaire. Mais en fait, tu n'as pas envie d'être celui qui n'est pas en fait. C'est plus ça. Donc je n'ai jamais été dans des groupes avec toute cette personne à la limite. Moi, les gens qui étaient proches de moi, il y en a toujours... Enfin, peut-être que ça a évolué, mais ça a toujours été deux ou trois personnes max, tu vois, en termes de potes avec qui je trinnais plus souvent, tu vois. Mais sinon, je n'ai jamais été dans des gros groupes. C'est juste que ce n'est pas mon truc en fait, parce que je trouve que c'est difficile à manoeuvrer dans d'autres groupes. J'ai été dans des gros groupes plus âgés et en fait, ça me fatiguait très très vite. Ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, etc. Parce qu'il y a encore cet aspect de performance. Moi, tu vois depuis très jeune cette performance en fait. Quand ils sont entre eux à rigoler. Déjà, les rires, c'est des rires hyper masculins, super dans la manière de se tenir et machin. C'est très performant. Et tu le vois surtout quand toi, en tant que femme, tu es amie avec un ou deux personnes du groupe de façon plus proche. Et donc tu vois ces jeunes hommes, quand ils sont avec toi, qui ne sont pas du tout dans la performance. En tout cas, quand ils ont désexualisé, quand tu n'es pas une proie, ils vivent le machin. Je parle vraiment d'amitié. Tu vois qu'ils ne sont pas dans cette performance. Mais d'un coup, quand ils rejoignent ce groupe de deux, trois personnes ou de plusieurs, c'est vraiment un acte. Un acte de théâtre, presque, si je veux me permettre. Et c'est intéressant ce que tu dis. Ce n'est pas nécessairement que vous vouliez plaire, mais tu voulais ne pas être, pas tu, mais je crois en tant qu'un homme, ne pas être vu comme celui qui n'est pas comme les autres. Non, parce qu'en fait, j'ai lu un texte, alors c'est Tom Ross William, qui disait que, selon lui, être un homme se définit par la négative, dans le sens où la communauté d'hommes n'ont pas nécessairement passé de temps à se définir eux-mêmes qu'est-ce qu'un homme, mais ils se sont définis comme n'étant pas une femme, ou n'étant pas, ne pas faire ce que les femmes font, ne pas être comme une femme, et ils ont associé tout ce qui est vulnérabilité et émotion à féminité. Donc il n'y a pas tant de définitions, c'est quoi être un homme. Par contre, je sais que je ne suis pas, et je ne suis pas une femme, je ne suis pas, du coup, dans nos sociétés, macomé, gay, parce qu'on associe ça à une certaine féminité. Et donc, est-ce que tu as senti ça de... On ne dit pas tant ce qu'on est, mais on dit ce qu'on n'est pas, et ce qu'on n'est pas, c'est faible, vulnérable, émotif, et vous n'avez droit qu'à quelques émotions, qui est la rage et la violence. Je crois que je n'ai jamais été non plus dans des groupes de personnes qui me renvoyaient ces choses-là brutalement, en fait. Quand j'ai commencé le basket, je ne me démerdais pas trop mal, je n'étais pas le meilleur, mais ça va, quoi. J'avais une validation grâce à ça, on va dire, peut-être, qui faisait que je n'avais pas besoin de trop en faire. Ce n'était pas ce qui me questionnait le plus à ce moment-là. Après, bien sûr, en grandissant, et puis dans les gens que j'ai pu croiser, ça m'a... Ces questionnements-là sont venus après, tu vois, quand je suis parti en France, puis après je suis allé à Londres. Mais en fait, moi, je n'ai jamais eu éprouvé le besoin d'affirmer mon hétérosexualité, tu vois. Je n'ai jamais, je crois, éprouvé l'envie, et je n'ai jamais compris, en fait, pourquoi on pouvait vouloir dénigrer quelqu'un qui serait attiré par quelqu'un, par les personnes du même sexe, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais j'ai l'impression que ça, c'est le cas de beaucoup. Je pense que si on parle à... Je suis une très grande majorité de jeunes Antillais, ils ne comprennent pas pourquoi c'est associé à quelque chose de mauvais. Mais par contre, d'être macomé ou gai, tu sais, ce genre. Mais par contre, c'est vraiment une insulte. Enfin, c'était une insulte quand on est... J'imagine toujours maintenant, mais qu'on dise... Quand un jeune homme dit à un autre jeune homme Antillais au collège ou au lycée, machin, soit pas macomé, ou ci ou ça, c'est une insulte et c'est extrêmement violent. Et je me dis que ça doit avoir des répercussions très, très graves parce que ça veut dire qu'être attiré par le même sexe, c'est quelque chose de nécessairement mauvais, insultant. Le système dans lequel on est est de plantation qui ne dit pas son nom et qui fonctionne avec des brûlants qui sont encore très là, en fait, qui sont encore très présents. Donc, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien. Simplement, je me dis qu'il y a peut-être aussi à chercher dans ces données-là pour éclairer aussi certains de nos comportements qui sont particuliers. Rien que le fait qu'on soit une société post-esclavagiste, c'est nos spécificités. On a quand même hérité, parce qu'on avait parlé avec Mélissa, le fait qu'au tout début de l'esclavage, ça a mis en opposition l'homme blanc et l'homme noir. Et le corps de la femme, en fait, pour résumer, était comme le terrain d'une guerre, en fait. Et que pour coloniser un terrain et une population, il faut passer par le corps de la femme. Et donc, l'homme noir, l'homme, quand je dis noir, je parle vraiment d'homme racisé, l'homme guadeloupéen, pas juste noir nègre, entre guillemets, l'homme noir s'est retrouvé à être en compétition pour se sauvegarder lui-même, parce qu'il était mis en esclavage, mais aussi sauvegarder son territoire, sa famille, sa descendance. Et sa virilité, surtout. Et sa virilité qui lui a été complètement arrachée, parce qu'il a été réduit en meubles. Et on voit la continuité et l'impact que ça a dans nos sociétés d'aujourd'hui, en fait. Comment l'homme noir est sans cesse dans cette démarche de réclamer sa propre place en tant qu'homme, dans le foyer, dans le sport, comment il veut être le meilleur, comment les hommes noirs sont encore, comme tu dis, du sport, des sports collectifs, parfois violents depuis très très jeunes. On les incite à être le meilleur et de vouloir se prouver sans cesse. Être sans cesse dans cette démarche de se prouver, se prouver, se prouver. Et l'impact que ça a, je pense, pour nous les femmes, c'est qu'on se sent oubliées, en fait, je pense. Parce qu'on dirait qu'on est nulle part dans cette réflexion de se réapproprier, de s'autodéterminer. On voit cette course et on a l'impression que c'est vraiment, bon, ça va peut-être paraître un peu cru, mais pour plaire à l'homme blanc, en fait, au final, pour se prouver à la société blanche. Voilà, moi, je suis un homme, je suis tout, je suis moi. Et donc, en tant que femme racisée, on se dit, OK, mais genre... Et nous, entre guillemets, parce que nous aussi, on est dans cette réflexion, mais... Je sais pas, c'est toute une... Plus je lis, et puis je me rends compte qu'il y a vraiment cette opposition. Et puis Mélissa disait que masculinité, en fait, homme blanc, masculinité, que c'est ce point-là. Oui, et puis même avant, enfin, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que du coup, avec ce retour, finalement, à une certaine liberté, vraiment, je vais dire, très limitée, lorsque la position de l'homme noir a été, finalement, de ne plus être esclave et d'avoir accès à des libertés, des jouissances, ça a été d'abord de pouvoir réclamer le corps des femmes blanches qui lui étaient interdites. Et finalement, dans cette conquête des corps féminins, c'était également un retour à la masculinité qu'on avait castrée, on l'avait finalement dévérilisée, puisque l'homme blanc avait la facilité aux femmes noires et qu'il avait également la facilité aux femmes blanches, mais que l'homme noir n'avait aucune facilité sur ces deux corps. Et je pense que c'est super compliqué, d'en créer, enfin, je ne saurais pas dire « c'est pour ça que », mais en tout cas, dans l'imaginaire colonial, dans l'imaginaire de ce qu'on en fait des hommes antillais, il y a toujours cette idée de dire que pourquoi on est comme ça, pourquoi les hommes sont coureurs de jupons, qu'ils font des enfants à droite et à gauche, qu'ils sont infidèles, c'est parce qu'ils essayent de recouvrer cette liberté qu'on leur avait arrachée en finalement colonisant le plus de corps possible. Et dans cette colonisation des corps, il y a un retour en fait finalement à cette concurrence d'hommes blancs et d'hommes noirs, comme a dit Solène, dans un sens vraiment plus racisé, beaucoup plus large. Et c'est pour ça que par exemple, donc il y a deux choses que je vais dire avec ça, mais c'est pour ça que par exemple, dans les sortes de micro-interviews complètement absurdes, on demande « qu'est-ce que vous pensez des hommes antillais ? » Il n'y a que ce stéréotype qui revient, le fait que les hommes antillais ne soient que des infidèles, fassent des enfants à droite et à gauche, savent bien danser, et puis la raison pour laquelle les gens disent « c'est un pays chaud », alors c'est normal que les hommes fassent ça. Et à côté finalement de cette idée complètement absurde, il y a l'idée qu'être un homme antillais, c'est ne pas être un homme blanc, dans le sens où l'homme blanc finalement est présent dans le foyer, il est présent pour ses enfants, il assure une responsabilité qu'on va dire que l'homme antillais a fui pendant des générations et des générations, et très souvent il s'est avéré que le caractère de la dénomination de bounti qu'on entend très souvent depuis qu'on est enfant, je pense que c'est l'une des choses les plus violentes pour ton identité, qu'on te dit c'est quoi un bounti, mais pour les hommes j'ai toujours eu l'impression que dire que tu étais un bounti c'était dire que tu ne vaux rien en tant qu'homme racisé et antillais, mais que tu étais un homme blanc, comme si en fait finalement être un homme blanc dans une masculinité blanche n'était pas ce que tu pouvais avoir de mieux. Et il y a souvent, et pourquoi une masculinité blanche ? Pourquoi en fait, quel est le rapport, etc. ? Et j'ai l'impression que être efféminé et être un homme blanc dans une masculinité blanche est tout aussi mauvais pour l'idée d'être un homme aux antilles. Mais c'était intéressant, je voulais être un garçon, parce qu'être une fille n'avait aucun intérêt. Et puis mon père me l'a, bizarrement, il me l'a fait aussi, il me l'a fait comprendre que j'étais quelque chose de précieux et de fragile. Et il y a toujours eu cette idée que, qu'un homme, mon père il a attendu, il était toujours, il est super heureux d'avoir une fille, mais il a eu toujours cette peur qu'il pendait au-dessous de sa tête en disant s'il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup il mettait ses règles de plus en plus, j'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de faire ça, et puis je voyais mes frères avoir une plus grande liberté. Très vite il a interdit le fait que moi je me balade en culotte, alors que j'avais 5 ans, mais mes frères étaient en caleçon, genre mes frères ils ont été toujours en caleçon toute leur vie dans la maison. Et moi je devais me changer quand il y avait des gens qui venaient, je devais pas forcément rester en pyjama. Donc des règles qui en plus m'ont sexualisée, je pense pas de façon consciente, mais... De fait. Voilà, exactement. Et puis surtout ça m'a mis dans l'idée que, être un homme est toujours beaucoup plus intéressant. Tu le sens, tu le vis. Moi aussi parce qu'en t'entendant parler, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, être un garçon c'est cool en fait. Parce que t'as vraiment cette image, c'est pas nécessairement vrai, mais vous pouvez faire tellement de choses, vous pouvez parler fort, vous pouvez vous balader, vous pouvez faire du vélo jusqu'à quelle heure, vous pouvez vous battre, vous pouvez monter aux arbres, tu vois, vous pouvez sortir. Genre c'est vraiment... Après bon, moi j'ai eu de la chance, ma mère, c'est pas du tout quelqu'un de strict, elle m'a quand même... Laissé vivre. Mais tu sens que... C'est ça, t'es fragile, t'es précieux, toi t'es fragile, t'es précieux, tu dois faire attention et tu dois faire attention par rapport au comportement des autres. Ne te mets pas dans des situations où on peut t'agresser, même si c'est genre... Je me fais agresser, n'est-ce pas ? Et moi j'ai toujours voulu être un garçon parce que c'était la liberté de parole que vous aviez en fait, de juste pouvoir dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Et c'est pas nécessairement 100% vrai, ce que je dis, c'est vraiment ma perception. Mais moi j'ai toujours admiré à l'école, au collège, les garçons de ma classe, comment ils pouvaient juste dire ce qu'ils pensaient sans qu'on remette en question, leur dignité en fait. Et moi j'ai toujours, moi dans mes relations avec les hommes, je me suis rendu compte que, en tant qu'amie, j'adorais leur donner la blague parce que je pouvais avoir cet humour noir. Moi j'adore l'humour noir, le sarcasm, le machin. Et je pouvais avoir ça avec les hommes d'une manière que je ne pouvais pas nécessairement avoir avec les femmes parce que tout de suite j'étais trop, j'étais trop vulgaire et machin. Moi le fait que vous pouviez insulter, c'est pour ça que mes relations amigues avec les hommes quand j'étais jeune étaient super violentes parce que c'était insulte sur insulte en fait. Parce que tu trouvais ça libérateur. Vous avez des espaces où c'était pas possible pour toi. Voilà, parce qu'après on te demande une certaine féminité. Les femmes ça insultent pas. Je me souviens de mon voisin qui me disait que les femmes ça sifflent pas. Alors quand il m'a dit ça, je me suis mise à siffler. Et machin parce que selon moi, vous voir avoir cette liberté de mouvement. Mais maintenant qu'on en discute, c'était aussi une performance de votre côté pour prouver, je sais pas. Quand je crois que vous avez dit ça toutes les deux plus ou moins, je sais pas si en fait, quand les hommes étaient encore esclaves chez nous, si on leur avait juste confisqué leur virilité ou si leur virilité ne leur appartenait plus en fait. C'est-à-dire que, est-ce que nous on se construit par rapport à ce monde patriarcal blanc ou est-ce qu'on se construit par rapport à ce qui est autour de nous en fait. Je dis ça parce que c'est de la réflexion qu'on a aussi dans le travail qu'on fait avec Cine Marron, c'est de dire qu'on n'est pas là juste pour contrer en fait. On n'est pas là pour contrer, on est là pour construire en fait. Pour construire un espace de diffusion et de réflexion où on n'est pas sans cesse en train de se comparer à en fait. Tu nous ressens partout. Voilà, on est juste dans un système de réflexion où on réfléchit à partir de ce que nous on a à proposer sur cette terre-là aujourd'hui. En s'inspirant de choses qui ont été faites par plein d'autres personnes disséminées dans le monde qui ont des histoires plus ou moins proches de la nôtre en fait. Et c'est pour ça que les images, les films qu'on diffuse ce sont des films qui sont afro-diasporiques. Moi ce qui me choque c'est quand j'entends des jeunes hommes qui ont peut-être 30, 40 ans qui ont été élevés par une mère encore plus les mères seules puis qui le disent qu'ils ne savaient pas qu'on était dans un système sexiste. Qu'ils savent pas c'est quoi le sexisme, le patriarcat et le privilège masculin. Et moi je suis genre mais du coup comment ça se fait parce que pour moi c'est tellement clair et c'est pas nécessairement j'étais pas nécessairement capable de l'articuler toute ma vie avec ces mots-là mais j'en avais conscience. Je savais que les hommes avaient plus de pouvoir que moi plus de privilèges plus d'importance même même que moi. Et donc ma question c'est est-ce que comment on arrive à quelqu'un de 30, 40 ans qui ne peut absolument pas savoir de quoi je parle quand je lui parle d'un privilège ou d'un pouvoir ? Bah franchement si on arrive à 30, 40 ans et ce qu'on sait pas c'est qu'on veut pas voir on veut pas savoir en fait tu vois je pense. La question de comment on peut arriver à 30 ans à 40 ans de se demander dans une société sexiste c'est parce qu'en fait les gens n'ont pas forcément le luxe d'avoir accès à une auto-réflexion parce que c'est déjà se dire que j'existe en tant qu'individu et qu'on regarde qu'on regarde les jeunes qui sont constamment à la même place en train de faire les mêmes choses toute la journée je peux pas me dire ouais je peux pas me dire que ces personnes ont un accès à leur propre individualité à ce qu'est être un homme lorsqu'en fait être un homme c'est voir la réflexion dans les autres et finalement ce manque d'autodétermination va être présente va être latente en fait ça va être un défaut qu'ils ne vont jamais avoir et que rester entre eux parce qu'on parle aussi d'enfants jusqu'aux personnes âgées les hommes qui se rejoignent pour jouer au domino c'est cyclique c'est une habitude et qu'ils ont entre eux ils vont avoir les mêmes conversations tous les jours et je pense qu'on arrive dans ces moments où ce sont des personnes qui n'ont pas déjà eu le luxe d'avoir un foyer présent enfin toi t'as grandi avec tes deux parents par exemple ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité des personnes ici et puis même qui n'ont pas eu un père qui était guide qui participait à l'éducation lorsqu'on regarde ces hommes on oublie un peu trop facilement que derrière tout ça il y a comme un traumatisme transgénérationnel que ces gens là n'ont jamais pu analyser ils n'ont jamais pu avoir ces gens là en plus je déteste ce vocabulaire que ces hommes n'ont jamais pu avoir en fait l'accès à un check-up mental à se dire ok je ne vais pas bien c'est le groupe d'hommes avec qui je suis qui constitue la seule stabilité que j'ai et même des fois qu'on remarque quand il y en a un qui part qui arrive à s'en sortir ça met toujours un peu un malaise il y a un malaise parce qu'il se demande pourquoi cette personne est partie qu'est-ce qui a fait qu'on n'est plus assez bien pour lui il y a souvent cette question qui revient dans les films dans les séries même qu'on entend ouais il trouve mon femme ça y est aller là non pas bon pour me c'est bon il y a toujours ce truc qui revient il y a toujours cette question de dire on n'est pas assez bon et ça revient toujours à une insécurité personnelle parce qu'il y a une blessure je pense qu'on est conscient qu'il y a une ça y a une blessure on sait que c'est et en fait juste pour continuer sur ce que je disais je pense qu'en tant que femme aussi on a le luxe du temps d'avoir du temps pour penser à ces choses là en fait on est poussé à l'introspection mais j'ai l'impression que peut-être parce que le temps aussi c'est un luxe est-ce que des gens les hommes aux Antilles ont vraiment le temps de se poser de se dire ok est-ce que je vais bien est-ce que les gens autour d'eux est-ce que mes potes vont bien question de santé mentale qui pour moi est super genre c'est intéressant et dans ma propre réflexion je me suis rendu compte que je en fait j'ai regardé une vidéo et puis il y avait un homme noir qui parlait de body dysmorphia c'est quand t'as des problèmes de perception de ton corps en fait et il parlait de ses émotions de ça et moi-même je me suis rendu compte que ça m'avait surprise de voir un homme noir parler de ça comme si j'avais un doute qu'il pouvait ressentir ces choses là en fait et ça m'a donc du coup je me suis interrogée je me suis rendu compte que j'ai jamais perçu nécessairement tout l'aspect santé mentale tous les impacts que ça peut avoir mentalement dans notre communauté dans la communauté d'hommes et que c'est ça on leur donne pas l'espace pour juste être genre comme Didi un check-up en fait et puis même quand ils veulent toquer à cette porte et je pensais à ça parce que ma mère travaille dans le milieu pénitentiaire du coup elle m'a dit ça y est j'ai atteint un moment où je vois les enfants de détenus venir en prison et elle me dit enfin c'est cyclique ça s'arrête véritablement jamais et que elle me dit des fois ils essayent mais il n'y a pas la place non plus c'est ça mais en fait je pense que c'est alors nous on a une action qu'on mène au centre pénitentiaire ici depuis bientôt trois ans et avec Cinéma Ron toujours on fait des projections à la prison donc à Bémao et puis à Bastère et en fait dans le militantisme culturel dans lequel nous on veut s'inscrire tu vois on a envie que ce qu'on propose en termes d'histoire pour nos constructions d'imaginaire que ça aille aussi à des personnes qui n'y ont pas accès en fait donc déjà pour ça c'était bien ensuite on partage quelque chose on n'était pas là on n'était pas du tout là dans une optique de pricher la sainte parole tu vois mais d'être dans un échange avec des histoires qui parlent de nous qui parlent d'autres aussi mais qu'on peut toujours amener à des problématiques à des problématiques qu'on connaît et en fait ce que tu disais par rapport aux personnes qui se retrouvent entre les mains de la justice comme on dit c'est que nous on dit parce que souvent les films déclenchaient des discussions ils nous racontaient des anecdotes sur leur vie d'avant sur ce qui les a conduits à là même si nous on ne pose jamais de questions de cet ordre ça vient à un moment ou à un autre et en fait la réflexion que nous ça nous a ce que ça nous a fait comprendre réaliser au cas où ce n'était pas encore le cas c'est que comme tu disais il y a des personnes nous on n'est pas privilégiés on est super privilégiés et je ne parle même pas au niveau matériel je parle au niveau affectif quand tu grandis dans une famille assez stable etc on ne se rend pas compte de la valeur que ça a sur ton bien-être mental etc en fait le plus souvent c'était des gars la plupart du temps qui avaient une analyse hyper fine des films qu'on passait ça 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 gambergait vraiment vraiment bien et on avait des échanges super profonds souvent où les gars n'avaient pas de problème à se livrer en fait sur ce qu'ils ressentaient il y a un gars qui me dit il y avait un film qui parlait je me souviens qu'on avait passé un court métrage de Karine Gamma qui est une réalisatrice web loupéenne et le film s'appelle sous papier et puis ça parlait d'une grand-mère en fait et il y a un des gars du groupe qui était là qui nous dit parce que du coup on parle et vous est-ce que vous aviez l'habitude tous les dimanches d'aller chez votre mamie d'aller chez ceci d'aller chez une tati tout ça donc chacun chacun réagit et puis il y en a un qui dit ouais en fait lui à chaque fois qu'il est en prison il arrive de sa grand-mère donc à chaque fois et il dit à chaque fois qu'il arrive d'elle elle dit qu'on va faire tu vois et en fait moi je trouvais ça mais vraiment plus touchant avec des hommes peut-être justement parce que biaisés parce que biaisés parce que les gars on ne les entend pas se livrer en fait un gars il se livre beaucoup moins facilement que les femmes pour le coup les femmes elles parlaient de façon plus libre mais en même temps elles ne se livraient pas plus que ça sur leur ressenti profond tu vois effectivement le foyer le foyer en fait s'il ne remplit pas cette fonction de te renforcer de te construire en fait ben oui tu vas aller chercher le réconfort auprès d'un groupe s'il est bienveillant et bien disposé tant mieux pour toi si c'est pas le cas bon ben elles viennent que pourra tu vois ben oui parce que du coup on se retrouve enfin dans ces catégories d'hommes qui sont en groupe et très souvent ce sont des hommes noirs je veux dire à Saint-Anne on connait les mêmes depuis qu'on est au collège ils ont commencé à se constituer puis ils sont restés en groupe et ce qui est dur c'est que de voir qu'ils sont obligés de se retrouver mais avec des personnes tout aussi instables et dans cette instabilité se plaire entre eux redevient la seule issue qu'ils ont et très souvent la prison et le graal et je pense et j'ai pensé quand tu disais qu'ils se livrent plus facilement mais c'est parce qu'en fait ils n'ont plus rien à prouver ils sont arrivés là où ils pouvaient aller parce qu'en fait quand même en prison il ne faut pas passer pour le gars le plus sensible aussi en fait après les gars qui se livraient il n'y avait pas tu vois il disait ça sans il n'y avait pas de pathos en fait il te disait ça de façon très cash et juste après t'avoir raconté pourquoi il était retombé en fait tu vois donc c'est pas non non c'est pas forcément du pathos mais c'est genre comme je vais te dire un truc sur moi parce que là où il est là je suis arrivée là où j'étais et puis parler de masculinité aux Antilles c'est dire qu'il y a cette tranche de la population qui s'est vue devenir être bête plus que les femmes c'était parce que reproducteurs synphalus castrés qui ne pouvaient pas répondre aux responsabilités d'être père qui ne pouvaient pas répondre aux enfants aux responsabilités d'être un homme et qui en fait qui n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir exprimer cette souffrance ce traumatisme comprendre cette souffrance oui et qu'est-ce qu'être un homme quand dans une société néocoloniale comme la nôtre la France nous perçoit toujours vous perçoit toujours comme ça qu'est-ce que c'est d'être un homme quand lorsqu'on demande aux gens à des français France les hommes en faisant si c'est comment ah moi je leur fais pas confiance et c'est ça c'est de rabâcher toujours les mêmes commentaires les mêmes stéréotypes et ces stéréotypes là sont tellement ancrés dans votre peau ces clichés là pareil comme je disais je me dis c'est des trucs que j'ai beaucoup entendu ou qu'on m'a beaucoup renvoyé en fait tu vois quand je suis arrivé en France les noirs ceci les noirs cela etc les antillais les antillais parce qu'il y a les noirs les antillais exactement c'est pas la même chose non 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 et puis il y en a qui alors et dans ce groupe là dans lequel tu choisis de faire partie ou pas en fait il y a ceux qui reprennent ces clichés là à leur compte qui ont fait même une espèce de carte de visite en disant ouais tu sais comment on est tu sais comment on est et puis il y a ceux qui disent non mais en fait ça c'est toi qui dis ça tu vois moi je me reconnais pas dans ça je valide pas ça et en fait ce que tu dis là à la limite c'est surtout insultant c'est à dire que racisme ordinaire pour préciser pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le racisme ordinaire mais ce sont ce genre de clichés c'est ça en fait c'est à dire que si dès que tu entends une radio qui passe avec un morceau de zoo qu'on te cherche du regard on dit c'est la musique de chez toi c'est toi c'est toi c'est toi ou 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 alors moi ça m'est pas arrivé mais j'ai vu ça déjà tu vois quand on voit un noir qui soit avec une blanche alors il peut y avoir plein de blagues qui vont sortir des deux camps pour le coup mais quand ça vient de ça peut être très très raciste aussi dans la façon dont c'est danser amener etc et puis pareil ça repose sur quoi en fait tu vois c'est toujours le même truc d'imaginaire avec les relents racistes coloniaux etc donc moi je pense que ces clichés là en fait c'est à un moment on peut et on doit pouvoir s'en défaire mais pour ça il faut avoir le recul il faut avoir l'espace il faut avoir le guide les guides il faut trouver un guide ça peut être c'est pas obligé d'être chez toi ça peut être ailleurs tu vois en tout cas quelqu'un qui te donne des clés pour chercher des réponses quand tu te poses des questions en fait parce que ça c'est fondamental moi je pense que ça je sais que j'ai eu beaucoup de chance chez moi pour ça sans avoir besoin d'aller ailleurs tu vois de d'aller lire en fait tu vois de lire de chercher de d'aller de rester curieux et de surtout pas se contenter de ce qu'on te dit en fait parce que parce que c'est un danger sinon tu vis au crochet tu vis au crochet de l'autre en fait tu vois je pense que ça je sais que je suis un privilégié pour ça et je je suis consciente de la chance que j'ai eue d'avoir les parents que j'ai eus pour grandir pour me faire ma propre idée en fait tu vois moi ce que je trouve intéressant je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire avec Cinéma dans le centre pénitentiaire pénitentiaire c'est de créer un espace en fait pour les hommes par les hommes parce que j'imagine que je sais pas qui était avec vous mais je sais pas si j'imagine toi et Jonathan peut-être c'était tout moi je pense qu'il y a une grosse nécessité de créer des cercles non mixtes d'hommes pour parler de cette question là qu'est-ce qu'un homme parler de santé mentale déjà des hommes racisés rien que ça c'est ça serait parler de santé mentale parler je sais très bien que si les hommes noirs parlent d'agression sexuelle qu'ils ont subi eux dans leur jeu ça va complètement changer ça va tourner toute l'étape parce qu'il y a vraiment toute cette omerta en termes d'agression sexuelle de santé mentale d'émotion de violence policière tout ça exactement et moi je trouve ça beau que vous ayez fait ça au centre pénitencier et peut-être je sais pas si c'était la volonté mais vous avez créé un espace où des hommes se sentent assez à l'aise de juste vous en tout cas merci beaucoup Wally d'avoir accepté de conduire jusqu'ici pour discuter de qu'est-ce qu'un homme on espère que la discussion t'a intéressée oui quand vous m'avez proposé ça je suis allé chercher ce que vous appeliez masculinité toxique je me suis dit ouais je comprenais le principe mais pour pas dire truc de connerie je suis allé chercher on pousse à faire des recherches c'est vrai ouais mais finalement on n'en a pas parlé donc ouais parce qu'en fait déjà rien que comprendre qu'est-ce qu'une masculinité anti-aise et en plus c'était déjà ça le premier pas définir parce que finalement quand t'as posé qu'est-ce qu'être un homme ta réponse à dire que tu ne savais pas et à l'heure actuelle on sait toujours pas on sait juste que ce sont les autres qui nous définissent la société qui définit qu'est-ce qu'être un homme anti-aise et elle le définit surtout par la négation donc c'est ça en fait ouais je sais pas je pense pas qu'on puisse se définir homme parce qu'on a un caleçon tu vois donc sinon ça se saurait donc ouais moi je je ne sais pas ce qu'est peut-être que je saurais un jour tu vois quand j'étais plus grand voilà tu nous diras si jamais ça arrive je pense que c'est juste une discussion de continuer à avoir entre des gens qui s'identifient comme hommes entre guillemets continuer à avoir parce que ça en fait c'est pas tant pour avoir une réponse mais pour avoir toutes ces réflexions parce que quand tu poses ces questions ça te force à repenser à toi à tes interactions à tes relations avec les autres hommes avec ta mère avec machin donc c'est pas tant d'arriver à une réponse pas de manière le genre c'est un spectrum il n'y a pas juste les hommes et les femmes mais pousser cette réflexion se forcer à réfléchir se donner le temps de réfléchir non c'est important cette question là je pense que même avant de se demander c'est quoi être un homme guadeloupé antillais ou quelle que soit l'étiquette qu'il y a derrière déjà c'est quoi être un homme en fait déjà c'est quoi être un homme et pour moi il y a comme ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question là parce que est-ce qu'on parle de l'homme biologique est-ce qu'on parle de l'homme social est-ce qu'on parle de l'homme chromosomique est-ce qu'on parle de tout ça en fait et c'est ça qui fait dire bon ben ok combien d'heures j'ai pour en parler tu vois parce qu'au final je pense pas que ce soit une réponse qu'on puisse trancher en 5 mots en fait non c'est sûr c'est sûr tu vois et je pense voilà je suis même pas sûr qu'on doive le faire parce qu'au final sinon ça devient ça devient justement injonctif et puis enfermant et puis c'est pas cloisonnant peut-être même aussi je sais pas que ce soit le but mais c'est une question qui juste avec les petites lectures que j'ai faites ou refaites parce que j'avais j'avais aussi lui j'avais lu il y a quelques années un article qui parlait de des différents niveaux de de l'intersexualité plutôt donc qui part tu vois qui disait que bon en fait il n'y a pas juste un sexe mâle et un sexe femelle il y a un pôle mâle un pôle femelle et puis entre il y a plein de nuances et on a tous plus ou moins des degrés d'hermaphrodisme plus ou moins développés etc tant qu'ils ne sont pas nocifs on vit avec et ça va tu vois donc mais cette question là elle pose une question philosophique aussi sur à quel niveau cette nuance là influe sur le reste de nos dimensions d'hommes ou de femmes en fait tu vois c'est à dire que il y a ce que la société attend de nous donc il y a l'homme ou la femme sociale il y a l'homme ou la femme biologique il y a l'homme ou la femme genrée il y a quelle orientation tu vois enfin il y a plein de choses en fait qui au final est-ce que ton niveau de masculinité ou de féminité varie en fonction du fait que tu sois hétérosexuel ou non c'est ça en fait et le problème c'est que il y a plein d'amalgames et d'injections qui sont que la société dans laquelle on est nous assène parce que justement il n'y a pas ce temps-là qui est pris pour poser les choses comme il faudrait tu vois de dire que en fait être un homme c'est pas parce que tu es moins viril qu'un autre que tu es moins homme qu'un autre même si on est dans une société qui glorifie une certaine image de l'homme parfait entre guillemets tu vois et de la femme aussi de toute façon tu vois donc il y a plein de choses que que cette société hyper médiatisée nous renvoie et puis auquel on peut choisir de se conformer ou pas tu vois donc ouais j'espère qu'un jour je saurai c'est quoi ce qu'est être un homme on saura c'est quoi être une femme parce qu'on interroge sur Femme Cache Ayéco on interroge et puis moi j'ai moi non plus là ça a été le bon message de fin pardon j'ai quelque chose dans la bouche du coup on te remercie pour ta présence merci et puis on espère entendre parler de ton projet oui parce que moi j'en connaissais pas je connaissais pas enfin je connaissais avec Solène mais j'ai pas donc j'espère que ça a fait aussi Ayéco j'espère aussi en tout cas merci je suis honoré d'être le premier homme officier sur votre podcast et puis je vous souhaite longue vie et puis que ça continue de questionner de défricher de creuser de décoloniser de décoloniser oui 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 très important Instagram ton Instagram Walliman W-A-L-Y M-A-2-M sinon Ciné Marron Ciné Marron c'est cinéma avec W-O-N à la fin Ciné Marron officiel officiel ou officiel je sais plus comment on l'a mis et puis voilà merci pour tout pour nous vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux Femme Cache à Écosse sur Instagram on a Twitter maintenant Femme Cache à Écosse sur Instagram Facebook etc si vous voulez nous contacter par mail formcachayeco arroba gmail.com comme Mélissa l'a dit on vient de terminer notre première saison donc on est très 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 fiers et de tout le soutien on espère que cet épisode vous a plu et surtout donnez vos avis notez-nous un petit 5 étoiles au minimum c'est toujours intéressant et puis on se voit dans deux semaines pour un prochain épisode bonus salut salut bye bye Sous-titrage ST' 501